... Cette vidéo, c'est pour le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est pour lui seul, cette vidéo. Je pense que le 18 septembre, quelques semaines après le coup d'État, j'ai fait une vidéo où je donnais des conseils au colonel Doumbouya par rapport à comment il doit se tenir. Le 21 septembre, j'ai aussi fait une vidéo où je donnais des conseils au colonel Doumbouya et à tout le CNRD. Le 3 octobre a été ma dernière vidéo pour conseil, j'ai nommé ça acte 3 au colonel Doumbouya. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, je crois qu'il y a deux jours, par rapport aux retraites. On va se dire, comme disent les Ivoiriens, qu'on est Doumbouya dans mes trois vidéos, voire quatrième que j'ai fait par rapport à la retraite. Je vous ai dit dans les trois vidéos que la plus grosse erreur que vous allez faire dans votre vie, c'est de vouloir rester au pouvoir. Que quiconque vous dit de rester au pouvoir est en train de vous tromper. Mais je vais vous dire aux Guinéens, clairement, moi, Souleymane Kondé, vous savez pourquoi je ne me suis jamais entendu avec les gens de Alpha et Alpha Kondé ? Parce que je ne m'associe pas aux mensonges. Je ne m'associe pas à la trahison. Je ne m'associe pas à la manipulation, à la tromperie. Je ne le fais pas. Moi, quand je n'ai pas d'argent, j'appelle un ami, je le crédite, je travaille, je rembourse. Je vis comme ça. Et depuis mon retour aux États-Unis, il y a tellement de travail ici, à l'heure là, que les compagnies m'appellent partout. Le petit travail que j'ai, j'appellerais comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas une personne qui se glorifie, une personne autaine. Mais c'est pour vous dire un peu, parce qu'il est important de dire aux gens, parce qu'il faut dire les choses. Au moins, avec mon petit travail, je gagne minimum 3 000 à 4 000 dollars par mois. Donc, je peux vivre avec ça pendant encore 5 ans, sans aller en Guinée. Et comme j'ai toujours vécu comme ça, sans être membre du gouvernement, sinon moi, je suis lauréat 2004-2005 à la fonction publique. J'ai mon arrêt et j'ai été recruté. Mais je ne me suis jamais intéressé. Parce que je n'aimais pas la fonction publique autant de comté. Parce que je détestais les ministres de comté, les cadres de comté, parce qu'ils n'étaient pas honnêtes. Et c'est la même chose qui a continué avec Alpha Condé. J'aime le secteur privé, parce que là-bas, je travaille de 7h à 18h ou 21h, on me paye. J'aime le travail. Chers compatriotes guinéens, Aujourd'hui, j'accuse le colonel Mamadi Doumbouya. Je l'accuse, comme j'ai accusé Alpha le 16 mai 2016. Personne ne m'a cru, maintenant vous m'avez cru après. Mais je ne veux pas avoir raison. Je veux toujours, quand j'accuse, qu'on me dise, Souleymane, ah tu t'es trompé cette fois-ci. C'est ce que j'aime. Je n'aime pas avoir raison. Pourquoi ? Je suis un être humain. Je dois aussi me tromper et faire des erreurs. Et quand je fais des erreurs, je demande pardon. Colonel Mamadi Doumbouya ne veut pas partir. Il veut rester au pouvoir. Je lui ai dit de ne pas rester, mais il veut rester. J'ai beaucoup de choses. Je ne le dirai pas. Et je répète encore dans cette vidéo, Colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, en disant ça, je deviens votre ennemi. Mais je ne suis pas votre ennemi, je suis votre ami. Je vous aime et j'aime que vous réussissez. Parce que vous nous avez débarrassés de quelqu'un que tout le monde en avait jusqu'ici. Mais, colonel, ce n'est pas vous qui avez renversé Alpha Condé. C'est nous qui avons combattu Alpha Condé. On l'a affaibli. C'est nous qui avons rendu Alpha Condé à terre. Il avait eu le troisième mandat, mais c'est comment il a eu le troisième mandat. C'est à travers cet affaiblissement que vous avez pris les armes. Vous êtes partis déloger Alpha. Comme disent les malinqués, parce qu'Alpha était affaiblissement. Donc, il faut que vous chassiez que la Guinée ne vous appartient pas, mon colonel. Je ne vous manque pas de respect. Je ne vous diminue pas. Je respecte votre combat. Et je respecte ce que vous avez fait. Et je serai reconnaissant envers vous jusqu'à ma mort, quelle que soit l'issue de votre transition. Mais je refuse de me taire parce que vous voulez rester, on vous a dit de rester. Vous allez créer des problèmes. Vous allez créer des problèmes et vous n'allez pas vous en sortir. J'ai dit la même chose à Alpha, même au tribunal. Le procurécier de Souleymane m'a dit que j'ai dit que le pouvoir d'Alpha finit bientôt. Quelle preuve j'ai? J'ai dit, mais laissez-moi tranquille. C'est sûr que tu peux vous témoigner. J'ai dit qu'Alpha peut avoir le troisième mandat, mais il n'ira nulle part. Colonel, au nom de Dieu, l'idée que vous avez, c'est qu'on vous a dit de rester au pouvoir. Minimum trois ans ou quatre ans. C'est la plus grosse erreur que vous allez faire dans votre vie. Le peuple de Guinée n'acceptera pas. La CEDEAO n'acceptera pas. L'Union africaine n'acceptera pas. La communauté internationale n'acceptera pas. Ne vous fatiguez pas. Je vais vous dire une chose. Pourquoi vous retardez le CNT? J'ai toutes les preuves il y a longtemps, mais je refusais d'en parler. Vous refusez de mettre le CNT en place parce que vous voulez recruter des bénis oubouis comme vous avez fait dans le gouvernement. Mettre au CNT. Quand les gens vont arriver au CNT, ils vont dire, ah, le CNT demande trois ans et quatre ans pour la transition. Et les politiciens vont se fâcher. La rue va commencer à sonner. Les militaires vont commencer à tuer les gens. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mon colonel, moi, Souleymane Kondé, je ne peux que vous dire la vérité. Je n'attends rien de vous. Je n'ai pas besoin d'être ministre ou directeur dans ce gouvernement. Je n'ai pas besoin de l'agent de la fonction publique. Est-ce que la fonction publique peut me donner 3 000, 4 000 dollars par mois? Non. Est-ce que même quand je suis ministre, je ne vais pas avoir 3 000, 4 000 dollars par mois? Non. Mais moi, je vis avec la vérité. Aujourd'hui, il y a des amis qui étaient des frères à moi, mais je les ai perdus à cause du troisième mandat parce que je ne voulais pas m'associer à eux. J'ai compris qu'ils n'ont pas de morale. J'ai compris qu'ils n'aiment pas la Guinée, qu'ils aiment leur poche. Les gens à qui j'avais confiance plus que moi-même, ces gens-là ont supporté le troisième mandat. Mon colonel, si vous dépassez 24 mois, vous allez dire, Souleymane Kondé m'a dit dans 3 vidéos, dans 4 vidéos, votre sort, ça risque d'être comme Alpha Kondé ou même pire. Tout marabout qui vous dira qu'il peut travailler pour vous de rester 3 ans, 4, il vous ment. Il ne peut pas. Sinon, Alpha était le plus riche. Alpha avait combien dans ses maisons, deux maisons remplies d'argent à sa haute roueilleuse. Est-ce que ces marabouts ont pu le garantir le troisième mandat? Ils n'ont pas pu. Mon colonel, arrêté, allons droit aux élections. Moi, je ne suis pas militant de Célou, je ne suis pas militant de Cédia. Même si à l'élection demain, je ne voterai pas Célou, je ne voterai pas Cédia. Mais aujourd'hui, Cédia et Célou représentent 50% de la population, plus le RPG. Bien que le RPG n'a plus de l'idée à l'heure-là, mais le RPG représente 30% de l'électorat guinéen. UFDG, minimum 30%. UFR, minimum 10 à 15%. Mon colonel, ces gens-là, c'est eux qui détiennent la Guinée. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Tout ce qui vous acclame là appartient à des partis politiques. Je vous les répéter maintes fois, je les répète aujourd'hui encore. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de contact avec les gens. Depuis que je suis venu, j'ai pris un nouveau numéro. Personne n'a mon numéro. Il n'y a même pas 10 personnes qui ont mon numéro. Aujourd'hui, tous qui supportaient Alpha, tout ce qu'ils disaient Alpha, présentez vos présidents, on va mourir à vos côtés. Aujourd'hui, ils sont où ? Ils ne parlent même pas. Ils sont assis chez eux avec leur argent. C'est Alpha qui perd aujourd'hui. Mais c'est bien fait pour lui parce qu'il pensait qu'il était le dieu de la Guinée. Mon colonel, n'écoutez pas les Guinéens. Refondez, refondez. Vous ne pouvez pas refonder la Guinée parce que c'est la transition. Vous n'avez ni l'argent, ni les hommes, ni l'OTAN. Donc, ne vous leurrez pas. Mettez le CNT en place. 24 mois de transition, le peuple choisira son président et partez. La Guinée, c'est un plus. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le temps. Si vous voulez revenir dans 5 ans, dans 10 ans, en tant que candidat indépendant, vous allez être candidat, vous allez aller aux élections. Mais ils sont en train de vous tromper, de bout en bout. L'armée vous lâchera. La population qui applaudit pour vous, ils vont vous lâcher. Tout le monde vous lâchera, vous serez seul. Vous avez posé un acte au jour. J'étais au travail, j'ai vu les informations au travail qui m'ont poussé à vous dire cette vérité. Vous avez dit que vous voulez renouveler les aérogares. C'est-à-dire les aérogares de Sigirin, de Labé, de Kisidogo, de Kindiade. Pour quel but ? Moi, je sais que tout le projet que vous mettez en place, parce que vous ne voulez pas partir, vous voulez rester longtemps. Moi, je ne peux pas avoir peur d'une transition. Alpha avait 10 000 fois les moins que vous de me tuer, de me faire du mal. Mais je n'ai pas eu peur d'Alpha, je dis la vérité. Pourquoi vous voulez renouveler les aérogares ? Est-ce que c'est des priorités pour la Guinée ? Est-ce que les Guinéens ont besoin de ça ? Les Guinéens n'ont pas de quoi manger. Vous savez que vous n'avez même pas l'argent pour indemniser les gens qui sont partis à la retraite. Ou bien c'est un investisseur mafieux qui est venu, qui dit qu'il veut renouveler les aérogares et pour avoir un contrat de l'État ou d'autres contrats. Au lieu de prendre cet argent pour renouveler les aérogares, la Guinée n'a pas besoin, les Guinéens n'ont pas besoin de ça pour le moment. Acheter des voitures de transport, des bus, des taxis, amener des gros camions, louer aux Guinéens, chaque mois ils versent un montant à la banque centrale ou dans les banques pour rembourser l'argent des taxis là. Les Guinéens ont plus besoin d'engins roulants neufs que d'aérogares. Parce que l'aérogare, pourquoi ? Vous avez les moyens d'acheter des avions pour transporter les Guinéens. Le Guinéen n'a même pas les moyens aujourd'hui d'acheter un billet d'avion pour aller à Sigrid. Ils n'ont pas les moyens là. Donc c'est du gâchis, c'est de l'argent immobilisé. Si c'est un grand mafia qui est venu vous dire non, moi je renouveler les aérogares pour vous pour convaincre les Guinéens, même si vous construisez la Guinée comme New York, les militants de l'UFDG veulent se lecombre président, les militants de l'UFDG veulent Sidiya comme président, les militants du RPG veulent un candidat d'RPG comme président, ils ne vont jamais vous aimer, ils ne vont jamais dire vous. Aujourd'hui, les gens vont vous dire Suleymane est en train de raconter n'importe quoi comme je l'ai fait en 2016, je n'ai écouté personne parce que moi je suis convaincu de que je n'écoute personne parce que je sais que ce que je dis, Dieu me regarde et Dieu sait ce que je fais. C'est ce qui a fait que je n'ai pas eu honte et je n'aurai jamais honte parce que je parle avec mon cœur, je parle parce que Dieu est mon témoin. Mon colonel, pour avoir les aérogards, il faut avoir les avions et les avions, c'est des procédures. Même quand vous avez des milliards de dollars, vous ne pouvez pas avoir accès aux compagnies pour acheter des avions sauf être en ligne ou être, à moins que vous allez acheter des avions comme Guinée à Airline d'Alpha Conde. Comme Guinée à Airline d'Alpha Conde et de Kasori Fofana et d'Antonio Soare parce que ceux qui ont inauguré, c'est eux. Dans le tofodé, ils ont inauguré, ceux qui ont inauguré des Guinées à Airline. À moins que vous partez acheter des Guinées à Airline et encore venir arrêter à l'aéroport, dire qu'on est prêt pour l'habit, on est prêt pour s'y guérir. Mon colonel, si vous écoutez les Guinéens, vous êtes sortis par la petite porte. Au nom de Dieu, mettez les institutions en place. Faites un ressassement à la population guinéenne. Mettez un fichier, allez aux élections et partez. Si vous partez au-delà de ça, même tous vos entourages qui vous disent « Ah, mon colonel, vous êtes le grand, vous êtes fort », c'est des mensonges. Le jour, ils vont dire « Po, 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 po », ils vont tous disparaître. Militaire comme civil. Vous serez seul face à eux. Mon colonel, sauvez votre tête. Vous avez fait le plus grand travail en Guinée, c'est d'arrêter Alpha et le mettre en résidence surveillée. C'est de casser le système d'Alpha. Ne cherchez rien. Faites votre élection, faites élire le président et partez. Demandez, même Alpha qui est en prison avec vous là-bas, c'est quoi le Guinéen. demandez un peu d'aller ce qu'il y a le Guinéen. Elle dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Donc, il y a une folie, il y a un qui t'essaie de la Guinée parce que tant qu'il boulot, il faut vous sauver. cette histoire d'aéroport-là, c'est qui m'a irrité de faire cette vidéo et de reprendre ce que je vous ai dit. Peut-être que je n'irai plus en Guinée parce que si je venais en Guinée, vous allez m'arrêter à l'aéroport et je ne veux plus que ma femme pleure, je ne veux pas que ma mère pleure, je ne veux pas que mes deux personnes pleurent dans ma vie. Donc, je veux rester aux états jusqu'à ce que vous finissiez votre transition. Mais moi, je ne m'associe pas à quelque chose qui n'est pas clair. Je ne m'associe pas aux mensonges. Mais c'est un échec pour vous. Je ne veux pas que vous échouiez. Que Dieu bénisse la Guinée. Mes chers compatriotes, ce que j'avais à dire, tous les jours, les camions du port autonome tuent les gens. Tous les jours, les véhicules de mauvais état tuent les gens. Le budget que vous avez pour faire les aérodromes, là, prenez ce budget, achetez des voitures, achetez des camions, remplacez les camions au port. Jetez tous ces camions-là, brûlez-les parce que c'est des mauvais camions. Dites aux Guinéens, là, on vous donne un crédit. On vous enregistre. Chaque mois, vous versez tel montant à la banque. C'est ça, le pragmatisme. Mais, restez au pouvoir. Comptez sur vos gens-là. Ils vont vous lâcher. Ils vont dire, on avait parlé au colonel, ils ne voulaient pas partir. Ils ne voulaient pas partir. C'est ce qu'ils vont dire derrière vous. Donc, ce que j'avais à vous dire comme conseil et vous dire de ne pas investir l'argent dans les aérodômes, ce n'est pas le moment. Laissez le prochain gouvernement qui viendra des urnes pour 52 mandats, eux, ils vont faire ce procédure parce que c'est un processus. Les actes que vous posez là, c'est du populisme. Est-ce qu'on n'ose pas vous dire ça parce que Sidiya sait que il ne voulait pas partir. Le président Sidiya. Le président Sidiya sait que vous ne voulez pas partir mais il n'ose pas parce qu'à l'heure-là, ils sont mal positionnés. Quand ils vont dire, Sidiya a commencé encore, ils savent tous que vous ne voulez pas partir mais vous attend tous au tournant. Le jour où vous allez trébucher. Allahu Akbar. Donc, que Dieu accompagne la Guinée pour une fois de plus mais les investissements que vous voulez faire là, l'État n'a pas l'argent là, l'État a tout dilapidé avec ses hommes. Troisième mandat, ils ont tout dilapidé. Vous n'avez rien. Le peu que vous avez là-bas ou le peu que les gens vous apportent en Katimini, vous voulez investir ça dans le populisme, c'est du populisme mon colonel. Arrêtez, organisez les élections et partez. C'est ce qui va vous sauver, vous et sauver vos enfants et vos familles, c'est tout. Tout le reste là-même à Mayakuma. Donc, je m'arrêterai pour ne pas être trop long que Dieu bénisse la Guinée. Soyons du côté de la vérité, mes chers compatriotes. Si on n'est pas du côté de la vérité, on va tous échouer. Sous-titrage Société Radio-Canada